salut tout le monde c'est nas réaction action réaction et là on va réagir sur une story de marc blata où tout d'abord il va nous faire visiter une villa de rêve je suis resté sur le queue franchement et après voilà il va nous annoncer le croustifinal le croustifinal au sujet de l'affaire paranormale qu'il y a entre carla maivagena tout ça tout ça tout kevin tout ça n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage la famille aujourd'hui c'est un jour très spécial pour les gens qui s'intéressent à l'immobilier j'ai été contacté par le numéro 1 de dubaï le numéro 1 je vais vous le présenter et là je vais vous présenter une vraie villa c'est du très très lourd à l'intérieur c'est que du mansouris que du bugatti et c'est là ça va envoyer du très très lourd avant du rêve déjà il faut qu'ils circulent dans la villa il faut qu'ils circulent avec un véhicule non c'est l'autisme entre la résidence est complètement enfin franchement je suis resté con incroyable j'ai l'escalier la famille là on est dans de l'exclusivité là je vous explique qu'on est dans l'une des plus belles si ce n'est la plus belle villa que vous pouvez avoir à dubaï ça s'appelle une mention évidemment on est dans le luxe extrême je vous le dis clair le plus beau c'est la véranda qui va montrer après j'essaye de vous filmer ça très très propre et incroyable c'est pas ça le plus beau le plus beau c'est vraiment la véranda regardez la femme et dans la maison il ya carrément un système de musique style relax ça te met dans un mood de fou malade oh la la et le canapé c'est une sacré pièce ça doit valoir un vrai bras ça et regardez la vue qu'il y a regarde le bar comment il est sublime la famille ou allah que j'en ai vu des villas à dubaï mais celle ci c'est vraiment la numéro 1 je vous donnerai le tarif bien évidemment je veux donner le contact là c'est le monde regardez moi la porte c'est ouf les marchés tout non c'est sérieux du marbre partout je sais que c'est pas pour tout le monde la famille mais là il y en a dans un snap qui je sais ont les moyens de se payer ce genre de vie là la famille c'est le moment regardez les escaliers la famille c'est pire que scarface là ouais scarface carrément c'est vraiment l'extrême luxe je vous le dire même jusqu'aux interrupteurs et tout c'est c'est incroyable on arrive sur l'extérieur on a le petit couloir entrée de service genre quand il ya beaucoup de vent à dubaï il y a un de ces calmes la maison elle donne ça parce que j'aime bien c'est les belles et arrière je vous montrerai bien évidemment le premier étage après elle a la piscine à débordement elle est complètement ouf infinity pool la piscine qui se prolonge dans la mer presque voilà c'est du passé du très très lourd la famille là là c'est bon je sais pas un dit moi la famille mais là je pense que on est dans le dans le numéro 1 de la villa à dubaï en tout cas il n'a pas la forcelle il n'a pas quand vous achetez la maison c'est votre parcelle privée tu descends là bas ok tu descends et hop plage privée tu as ta petite parcelle privée en mode privatisée c'est ton bout de plage quoi incroyable complètement on va monter les escaliers la famille d'abord je vous ai montré déjà bien évidemment ces pièces là déjà dès que vous rentrez vous avez un énorme un genre de dressing pour mettre les chaussures etc donc après vous avez la cuisine autre salon deuxième salon la sortie etc dès que vous marchez les lumières s'allument automatiquement voilà vous voyez pas besoin de voilà tu vois il détecte qu'il ya des gens dans la folie la folie la folie en c'est géant c'est géant chambre je pense d'amis ça ça c'est une chambre d'amis voilà ça c'est une genre de guest room avec un dressing de faux malade on en a une deuxième donc il ya deux chambres en bas salle de bain c'est des apparts voilà deux guest room je voulais film vite fait les guest room parce que c'est pas ce qu'il ya de plus impressionnant même si je vous dis la vérité ça fait la taille d'un studio n'importe quel tour de dubaï on a encore géante salle de bain de foule voilà que des couloirs que du marbre que de la moquette de fou en une pièce non c'est d'un gris bien moins ça c'est trop c'est vraiment trop la femme un autre salon encore maintenant ça c'est une grande chambre j'ai cru c'est un salon carrément voilà ça c'est l'une des chambres au rez de chaussée avec la vue sur sur le jardin de fond avec le système de sono qui réfléchit dans toute la maison peu importe dans la pièce dans laquelle tu es tu es assisté par de la musique par de la lumière il ya une émotion qui est dégagée par la maison qui est simplement incroyable on monte les escaliers le lustre d'un gris on dirait qu'on est dans le mall voilà les escaliers aussi complètement ouf on boit précieux commencer par la droite des placards des rangements de partout là je vous montre la master bedroom ça tout ça la famille c'est une chambre donc je vais rentrer pour commencer dans la salle de bain de la master bedroom je vous explique la famille là on est sur un truc on est sur un truc de milliardaire à l'aide combien ça vaut une baignoire comme ça ça n'a pas de prix ça a pas de prix c'est une pierre je vous explique la famille à l'aide je vous le présente c'est un émirati qui parle plusieurs langues il a fait ses études en france etc il est vraiment c'est là je te parle vraiment c'est qu'une grande fierté ils sont venus m'attraper au sport parce qu'en ce moment ils savent que j'ai une grosse visibilité en france et ralette c'est quelqu'un qui a la france dans le coeur il aime beaucoup la france et il sait qu'il ya beaucoup de français qui aimeraient s'expatrier à dubaï etc alors là bien évidemment on vous montre des biens qui sont incroyables mais vous pouvez quand même accéder à des biens à partir de 100000 euros avec ralette donc évidemment lui il est placé dans l'état c'est à dire qu'il connaît vraiment les l'état de dubaï donc tu pourras pas avoir moins cher si tu passes par ralette tu pourras pas avoir moins cher il est connecté partout tu n'auras jamais de problème avec lui son nom c'est quelqu'un tu tapes sur internet c'est quelqu'un tu vois ce que je veux dire ou pas bref je vous termine la visite et je vous donne son contact gardez le précieusement faites des screens n'oubliez pas cette story parce que vous en aurez besoin c'est sûr et certain donc je vous termine regardez moi la baignoire on dirait de la kryptonite on dirait le on dirait le truc de superman incroyable superman il était dans une pierre exact et les matériaux utilisés sont officielles c'est un sauna ça c'est des toilettes bon on va pas faire tout un plat mais regardez moi cette salle de bain qui est sublime avec la salle de bain déjà ça c'est dressing de la chambre là vous avez un autre dressing de la chambre ouais ouais y'a que des dressings y'a que des dressings c'est les femmes qui vont être contentes et voilà la chambre incroyable et regardez moi la terrasse de votre chambre la terrasse la famille elle fait la taille aussi d'un appartement et vous avez vu bien évidemment sur votre magnifique j'aime pas si je peux appeler ça un jardin sur votre terrain quoi en gros donc là on est revenu on va dans de l'autre côté du côté gauche là vous avez un bureau c'est des bureaux de ministre et voilà encore un dressing il ya que du dressing ça c'est vraiment une maison ils connaissent les problèmes avec les femmes quand vous visitez des maisons des problèmes de dressing il y en a pas c'est approximativement toutes les mêmes chambres sauf celle que je vous ai montré tout à l'heure la master mais celle ci elle a deux autres en fait il ya que des masters dans cette ville il ya il ya combien de chambres à l'aide dans cette villa c'est une six bedroom la famille bon je sais même pas si on peut appeler ça des bedrooms il ya six appartements dans la villa ça c'est une chambre d'enfant la famille alors là elle est sublime regardez moi ça je sais pas si si vous voyez mais la terrasse de fou en même pour les enfants bon ils savent le buzz qui en ce moment ils ont mis le coffre fort d'harry potter donc s'il ya des gens s'il ya des gens qui veulent venir dans la chambre d'harry potter elle est là à la salle de bain celle ci c'est une chambre de garçons avec un peu de bleu etc avec la moquette et tout c'est vraiment les designers qui ont qui ont meublé la maison et qui l'ont décoré c'est vraiment sublime là vous avez une chambre de filles juste à côté dressing dressing je vous ai dit des vos marchés la lumière s'allume d'un gris économie d'énergie de fond magnifique chambre pour les filles sublime la chambre avec balcon communiquant avec son frère c'est à dire si vous avez une fille elle est là son frère il est là et vous avez terrasse géante pour les deux khaled on arrive sur la fin enfin un million de snaps pour montrer cette villa khaled combien il faut combien il faut compter pour cette villa khaled 91 millions de dirhams 91 millions de dirhams ce snap s'adresse à cyril hanouna cyril ya khaled qui est là pour ta future villa ça fait 20 millions d'euros voilà dédicace à cyril et pour toutes celles et ceux bien évidemment qui cherchent un bien immobilier qu'il soit de luxe d'exception pour même faire des réceptions dans des villas comme celle ci etc des clips ce que vous voulez que ces terrains je voulais encore à l'aide c'est un local c'est quelqu'un qui est une grande famille ici c'est un très bon contact à avoir gardez le précieusement même si vous avez un problème ou quoi c'est très intéressant de l'avoir dans votre répertoire je vais vous mettre le snap de sa société d'accord il a un site internet il a tout vous inquiétez pas je vous le mentionne tout de suite n'oubliez pas ce que je viens de vous dire rajoutez le vous en aurez besoin dans votre vie moi ça y est je suis en train de verrouiller la zone avec à l'aide pour que ce soit mon frère et mon frère ou pas à l'aide on est de la même famille je vais aller à chercher tout à l'heure juste ici son snap la famille 20 millions d'euros inshallah pourquoi pas un jour 20 millions d'euros la villa oh putain la villa de rêve donc la famille on est sur le retour j'en ai pris plein les yeux j'espère qu'à travers snap vous avez kiffé cette cette magnifique mansion cette villa d'exception n'oubliez pas que les services proposés par dubai live sont des villas des biens immobiliers des appartements ça démarre à partir de 100 mille euros jusqu'à pas de prix comme vous l'avez vu jusqu'à 20 millions d'euros ça peut aller même au dessus d'accord ils font de l'ouverture de société vous cherchez un sponsor il ya toute la famille qui peut se sponsoriser même moi je vais gratter un sponsor t'as capté donc bref c'est du très très lourd si vous avez besoin de quoi que ce soit passez par eux sur dubaï c'est les numéros 1 et là vraiment vous n'êtes pas avec n'importe qui quand vous êtes derrière eux c'est que vous êtes derrière des vrais gens juste ici je vous mets leur simple encore une fois rajoutez les après je vous mets une fiche de tous les services qu'ils proposent la famille j'ai reçu beaucoup de messages tout à l'heure concernant mon anglais flingué quand je passe les commandes pour manger bon ouais j'ai reçu des messages avec mon anglais flingué ça c'est les lacunes de l'école ça quand on n'est pas situé à l'école c'est normal que on a des lacunes en anglais et ça c'est un grand regret moi qui suis venu m'expatrié à dubaï mon anglais par terre c'est un grand regret c'est un grand regret heureusement que nadé elle gère l'anglais parce que moi je suis vraiment nul par contre j'ai la solution grâce à absorbe formation formation c'est comment alors attention formation t'explique donc vous avez plus ouais ça m'aille con photo tu crois on t'a pas cramé tu fais des placements de produits on attend l'histoire ça fait ça fait trois jours photo tu me dis tu vas sortir des que truques tu sors rien elle ça va te baffer à la finale je te menasse pas ma gueule mais t'as vu je te dis parce que t'as vu ça commence à me dérêter t'as vu moi moi là bas je te suis pas les trucs d'influenceurs t'as vu moi je suis pas les trucs comme ça mais c'est ma femme t'as vu elle est en dépression ma gueule elle te suit elle est comme une folle ma gueule t'as vu moi je t'aime pas à la base mais elle elle te suit trop je comprends ou pas ma gueule vas-y elle poste les vidéos qu'on en finisse achève nous ma gueule t'as vu on est là tout simple on est approché on est accro hé vas-y hé déconnecte t'as capté ou pas vas-y tranquille ma gueule on va t'envoyer un billet si tu veux espèce de grand rat tu crois qu'on voit pas que t'es en train de faire des placements t'es en train de te rincer tu fais ton année hein ah t'es un bon ma gueule donc ça c'est soit une classe 1 soit une celle là j'adore l'ambiance et là il a mis changement de couleur en plus tu as les couleurs qui changent alléatoirement le mieux c'est violet et blanc la classe 1 je l'aime que pour ça que pour si j'avais de l'argent je prendrais une petite classe 1 pour la nuit on peut pas le voir de l'intérieur c'est le même intérieur comme la c la c la de gmk il avait pas dit que la famille comme vous avez vu moi je suis je suis à la diète il y en a ils savent pas mais j'ai trop envie de manger des burgers et à chaque je pense à point b j'ai pas envie de manger un bon burger c'est quand qu'ils font dans le 06 bordel de bordeaux il n'y a pas 06 il n'y a pas il n'y a pas à ignorer les 06 comme ça bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente à la franque et un bk en bref nous développerons quoi qu'il y a marseille 13 il y a 13 ouais 13 ok non en fait je suis tout le monde toute la journée je suis je le snap toute la journée je je raconte ma vie toute la journée t'as capté ah tu mets ton filtre moi je mets bep je suis orange dans ton filtre on dirait des filles qui font des uv là bon les filles qui font des uv il y a une sauce avec Nadee Blata il y a une sauce voilà si vous voulez la bombarder de messages négatifs allez-y les haters haters les haters toi tu dois en avoir un sacré paquet des haters hein les haters qui est-ce qui a des haters le plus le plus sur twitter moi déjà moi déjà je me fais exploser sur twitter dingue 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 ouais non twitter c'est les abîmes c'est les abîmes c'est les abîmes on dit abîmes ou abîmes ça se dit hein ça se dit hein ça se dit ça se dit ou pas ouais qui pour toi pour toi qui c'est sur twitter qui a la plus grosse sauce c'est marrant aussi voilà ouais non ils sont vraiment marrants de fou mais ils sont trop drôles c'est les plus marrants c'est les plus marrants il faudrait faire genre un comedy club de que des tweets et je te jure que tu ouais 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 non c'est vrai que twitter ils sont chauds c'est vrai que twitter ils sont chauds ils sont chauds dans tout pour terminer les gens pour euh ah non ça va trop vite twitter ça va trop vite twitter c'est le journal du monde c'est la température tu vas voir là bas c'était dans une sauce mais qui c'est la personne la plus détestée de télé-réalité sur twitter c'est qui les tweetos est ce qu'il y a moi vous fassiez un truc bon j'espère que c'est moi ça va me faire du bad buzz mais ça va me faire du buzz quand même on s'en fout mais si c'est qui le top 3 des gens les plus détestés de la planète snap en fait il y a des gros genre en fait c'est de la Québec si on est en top 3 c'est sûr qu'on y est en tout cas mais arrête de me filmer avec ce film je t'ai dit c'est interdit tu penses qu'on est dans le top 3 des gens détestés ? tout le monde a son groupe de haters tout le monde a son groupe de haters ouais tout le monde a un groupe de haters c'est normal après si t'en a pas faut s'inquiéter c'est que t'as pas percé je crois t'as pas percé t'as pas d'hypap c'est la base bah non y en a ils ont un groupe de haters ils ont pas percé quand même tu crois ? ouais ouais métao le métao la famille mettez moi en top 2 de détestés insultez moi et moi toute ma miff en tiff les plus marrant je vais les reposter pas d'insulte non mais après ils veulent insulter je vais pas les reposter je repose pas d'insulte mais celui qui est le plus marrant je les repose sur twitter ok la tweetos family ? vas-y tranquille et euh c'est demain là le croustie finale non ? ouais est-ce que ça m'irait bien les couettes ? euh mais là t'as pas compris là c'est un vrai sujet je t'ai dit ce que c'est demain le croustie finale pourquoi tu parles tes cheveux tu veux faire un placement là c'est quoi ? non pas du tout tu veux faire un placement sur un visage sur une histoire il y a une marque à... on a reçu quoi ? c'est quoi l'histoire là ? attends regarde est-ce que ça m'irait bien les couettes ? genre je t'en veux faire des couettes non ça tirait pas non ça ne tirait pas oui demain croustie finale ouais normalement demain c'est le croustie finale avec la notes vocale etc ok ? donc restez branché demain croustie finale après tranquille ah non pas tranquille parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer la sauce Oh louloulouloulouloulouloulต Faut se laver les oreilles là pour le roussi de demain Hein ? Hein ? T'as allié normal ? Ouais allié normal, tu connais une place Mais toi t'es pas T'es non, t'es non Hein ? T'es non T'es non ? T'as non ? Non, non t'as non, je suis pas non, je fais beau Ouais t'es pas Non, je sais pas, je pensais qu'on voit un peu, je sais pas Genre je connais un, il commence un peu, à peu près Ah ouais ? Pas encore le corps, non sérieux, t'es pas non ? Non, on a pas marqué non, t'es mort Ah ouais c'est vrai, t'es pas non, t'as juste la tétée, putain J'ai la tétée d'un J'ai la tétée d'un La famille j'en peux plus, j'en peux plus Vous allez vous... Eh, pas de son coup de droit ! Qui dit quoi ? Demain c'est le grand jour Et c'est aussi le croustifinal Donc voilà, cet officiel Marc Blatta annonce que demain ce sera le croustifinal Donc on va essayer, on va rester branché On va essayer, rester branché J'essaierai d'être assez rapide justement Pour pouvoir en parler et réagir dessus Voilà, pour pouvoir voir le croustifinal et pouvoir réagir dessus et dire mon avis à propos de ça Donc apparemment il y a un alibi, si l'alibi il tient pas, il sort toutes les preuves finales Tout le croustifinal à propos de Maïva Guénam, Karla, la sorcellerie, les sorciers à Dubaï, les marseilles à Dubaï Kevin, il y a même Nabil qui s'est mis dans le tas, qui a appelé la voyante de Karla Ouais c'est quoi ce bordel, bordel de Bordeaux Donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Tchuss, merci d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz